Je viens bosser chez vous, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous au Carrefour de la Proximité, spéciale franchise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Nicolas, franchisé, Carrefour Express. Bonjour Nicolas. Bonjour Jerry. Alors, après le recrutement, la formation, l'accompagnement, on va parler aujourd'hui de ton quotidien, de ta vie au quotidien en tant que franchisé. D'abord, explique-nous si tu as une journée type en tant que franchisé, comment ça se passe ? Oui, bien sûr. À quelle heure tu te lèves le matin ? C'est la grande question. Je dois être en magasin à 7h. Parce qu'il ouvre à quelle heure le magasin ? À 8h. 8h, d'accord. Du coup, avant ouverture, on s'occupe des commandes, la cuisson du pain. Ah, tu cuis le pain ? Oui, sur place. Ok. Donc réception des marchandises, c'est ça ? Tout à fait. Alors, parfois après ouverture, parfois avant. Il y a les ruptures, les dates. Les ruptures, c'est quand il n'y a plus de produits dans le rayon, c'est ça ? Tout à fait, oui. Devoir réalimenter, réapprovisionner. Tout à fait, regarder pourquoi les produits sont manquants dans le rayon, les dates de péremption à date ou futures. L'équipe aussi, j'imagine. L'équipe. Tu as combien de salariés, toi, dans ton magasin ? Donc, j'ai trois salariés. Le matin, on est deux et l'après-midi, deux. Ok. Donc, tu analyses aussi, j'imagine, les chiffres de la veille, de la semaine ? Alors ça, on le fait plus dans l'après-midi. Le matin, c'est vraiment… On attaque la marchandise, on remplit, on accueille les clients et on s'occupe surtout de l'aspect marchandise. L'après-midi, c'est plus l'aspect financier, comptable… Administratif, c'est ça ? Administratif, tout à fait. Ok. Et le soir, tu termines ? À 22h. Bon, en l'occurrence, maintenant, c'est un peu plus tôt. Ok. Et en général, ouais, c'est ouvert de 8h à 22h. Donc, c'est des belles journées. Belles journées de travail. Et comment tu arrives à concilier ta vie pro avec ta vie perso ? Alors, je t'avoue que la première année, c'est quand même compliqué. C'est normal. Il faut être vraiment, vraiment en immersion totale dans le magasin. Investi. Très investi. Mais heureusement, on arrive quand même à souffler après le lancement du magasin. Tout est dans le lancement. Donc, ça se passe bien aujourd'hui ? Là, à l'heure actuelle, je n'ai pas à me plaindre. Ok. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que tu es locataire gérant, c'est ça, on dit ? Locataire gérant, tout à fait. Du coup, ça fait un an et demi. C'est une envie que tu avais depuis un moment ou tu te voyais un jour chef d'entreprise ? Ça me trottait dans la tête, effectivement. Mais j'ai passé le cap quand j'ai commencé à prendre goût à gérer des équipes, à me tourner vers les chiffres d'affaires. Ça t'intéressait, quoi ? Ça m'intéressait, effectivement. Ok. Et aujourd'hui, si tu devais présenter ton métier à un gamin de 5 ans, tu lui dirais quoi ? Tu fais quoi ? C'est surtout du commerce, de la vente, de la gestion aussi, du management. Mais principalement, de la vente et du commerce, de la mise en avant. Il faut faire vivre le magasin et être à l'écoute des clients. Et en même temps, tu as une action concrète sur le magasin. Je veux dire, si tu changes quelque chose, tu vois l'impact que ça a, quoi. Exactement. Je suis vraiment libre de mes actes, de mes choix, des recrutements, du personnel, de la gestion. Je suis vraiment libre de tout. Après, je reste en accord avec la politique Carrefour. D'accord. Et je reste en lien avec mon conseiller de franchise. Qu'on verra dans un autre épisode. Tout à fait. Et du coup, c'est quoi le lien avec la franchise, si tu es ton propre patron, finalement ? Pourquoi tu as besoin de ce lien avec le groupe ? J'ai besoin surtout de l'image Carrefour, de l'accompagnement de Carrefour. Et voilà, c'est un partenariat donnant-donnant. C'est-à-dire, tu signes un contrat, clairement ? Alors, je signe un contrat, oui. Et je suis maître des clés. Donc, ils vous engagent l'un et l'autre, en fait, ce contrat-là. C'est ça. C'est ça. Donc, tu as des résultats à atteindre, clairement. Donc, j'ai des objectifs, oui, qui sont donnés par Carrefour. Et on essaie de les dépasser. C'est l'objectif. C'est l'enjeu. Et quels avantages, tu vois, justement, à être franchisé aujourd'hui, ton propre patron, tu disais ? L'avantage, oui, c'est que je suis vraiment acteur des décisions que je prends dans le magasin. Et je suis responsable de, pour le coup, toutes les décisions que je prends. Et je suis libre de mes choix. C'est vraiment ce que je cherchais, en plus du commerce et de la gestion. Et s'il y avait un inconvénient, allez, ou quelque chose que tu aimerais changer, peut-être ? Franchement, là, comme ça, qui me vient en tête. Je n'en ai pas. Mais tant mieux, tant mieux. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Eh bien, un bon chiffre. Ok. Et alors, tu le disais un peu, l'autonomie, la responsabilité. Quelles autres qualités, tu vois, pour moi, si jamais un jour, je veux devenir franchisé comme toi, locataire gérant, il me faut quoi comme qualité ? Si je ne suis pas du monde de la distribution ? Si j'ai fait un autre métier avant ? Je pense que rien de spécial, mais juste un peu de fibre commerciale. C'est-à-dire un peu être avenant avec les clients, les gens en général. Après, le reste, Carrefour apprendra. Tout ce qui est gestion, on est bien encadré. Tout ce qui est mise en rayon, c'est de la manutention. Ce n'est pas très compliqué. Et après, oui, il faut surtout… C'est bien aussi d'être carré, d'être organisé. Et oui, surtout des notions de vente. Après, le reste vient tout seul sur le terrain. Tu apprends sur le tas, quoi, en fait, c'est ça ? Non, on est quand même bien formé. Mais par contre, on peaufine sur le terrain. D'accord. Et il faut être riche, clairement ? Il faut que j'investisse combien au départ ? Alors non, c'est une des seules enseignes. J'ai cherché pas mal, j'ai étudié pas mal d'enseignes. Et c'est la seule qui propose de prendre une franchise avec pas beaucoup de sous. C'est-à-dire aux alentours de 7500 euros. Ce qui n'est vraiment pas énorme pour prendre une franchise. Et effectivement, c'est la seule qui propose ça. Après, on passe sur des prix exorbitants. C'est pour ça que tu as signé. Et allez, ton meilleur souvenir, c'est quoi en tant que franchisé dans ton magasin ? On peut dire où il est, d'ailleurs, ce magasin ? C'est à Paris, dans le centre ? Vous pouvez, dans le 17e, à Rue Legendre. D'accord. Et tout le monde est le bienvenu. Tu as un souvenir en particulier que tu voudrais nous partager ? L'ouverture, ouais, c'était super sympa, très convivial. C'était une création ? C'était une création, ouais, tout à fait. Donc, un magasin tout neuf, tout beau. Et du coup, plutôt sympa l'ouverture. Un petit pot, plein de clients et Carrefour qui étaient présents. Je trouvais ça plutôt sympa. Bon, ça fait des grosses journées quand même, Nicolas. Mais explique-moi pourquoi tu te lèves le matin ? Qu'est-ce qui te motive, toi, au quotidien ? Effectivement. Pourquoi je me lève le matin ? Tout d'abord, pour ma clientèle. J'aime beaucoup parler aux gens, les clients. Et puis, au fur et à mesure, je commence à tous les connaître. Et puis, c'est très important dans le métier parce que c'est ça qui leur donne envie de revenir. Le fait de discuter, de rencontrer son petit commerçant du coin. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça très sympa. Par ailleurs, il y a aussi mon équipe. L'équipe que j'encadre et que j'ai recruté moi-même, d'ailleurs. Tu les as tous recrutés ? Tous, 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 sans exception. Et du coup, garder un esprit de confiance et d'équipe pour que ça fonctionne bien. Et puis, qu'eux-mêmes, eux, se sentent bien et renvoient du positif au niveau des clients. Et tu les as formés aussi ? Alors, je les ai formés, accompagnés. Et puis là, ils sont quasi tous autonomes. Et c'est-à-dire que quand toi, tu n'es pas là, qu'est-ce qui se passe ? Tu as un adjoint ? Alors, j'ai un adjoint et puis quelqu'un qui ferme la boutique aussi. Et ils sont tous… Je les ai tous formés à un poste bien précis. Et l'important, c'est de savoir les rendre autonomes parce qu'on n'est pas énormément en boutique. Du coup, il faut vraiment être polyvalent et savoir toucher un peu à tout. Et toi-même, tu as un chef ou tu es ton propre patron ? Alors, non, je n'ai pas de chef, mais il n'y a pas de rôle hiérarchique. D'accord. Par contre, on dialogue beaucoup avec mon conseiller franchise et c'est avec lui qu'on discute des points à aborder ou à améliorer ou les axes à suivre. Mais il n'y a pas de rôle hiérarchique, non. Et tu me disais que tu avais investi 7500 euros, c'est ça, pour la mise de départ pour avoir ton magasin en location-gérance. Qu'est-ce qui se passe après, en fait ? Alors, si vous voulez, 7500 euros, c'est ce qui va me permettre d'exploiter au démarrage le fonds de commerce et de pouvoir capitaliser. Donc, en location-gérance, c'est ça ? En location-gérance, tout à fait. Du coup, Carrefour, nous, plus ou moins, prête le fonds de commerce dans le but de capitaliser et par la suite d'acheter un fonds de commerce à proprement parler. Ça te plairait, toi ? Ah, tout à fait. Ah oui ? C'est l'objectif, capitaliser et acheter un magasin, un fonds de commerce. Ok, merci beaucoup, Nicolas. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de devenir franchisé. Moi, ça me parle. En tout cas, merci. Merci pour ce partage. C'est la fin de ce quatrième épisode ensemble, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. On compte sur vous pour liker, partager, commenter aussi vos envies de devenir franchisé. Pourquoi pas ? Carrefour recrute partout en France, pas que à Paris. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode avec Nicolas une nouvelle fois pour casser un peu les idées reçues de la franchise. Je compte sur vous. À bientôt.